Amis Verseaux, contentes de vous retrouver pour votre guidance du 15 août 31 août 2024. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler au Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, vous n'oubliez pas, on est sur YouTube, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne nous parle pas, vous laissez tomber tout simplement. Je vous conseille quand même de regarder votre signe ascendant. On ne sait jamais, ça peut arriver que l'ascendant nous parle plus. Ou pourquoi pas, certains regardent aussi leur signe lunaire. Ils font une guidance très complète. Chacun fait comme ça lui plaît. Déjà, je m'excuse, on est le 16, mais ce n'est pas très grave. Comme je dis, c'est une énergie, ça ne commence pas le 15, ça ne finit pas le 31. Malheureusement, vous êtes deux, j'ai dû faire en retard les Vierges tout à l'heure. Et vous maintenant, ne m'en voulez pas. C'est assez compliqué. Et encore, des fois, j'ai beaucoup de retard. Là, on va dire que j'ai 15 jours de retard. Ça va. Surtout que le 15, c'est quand même un jour férié. Et j'ai travaillé toute la journée. Mais voilà, bon. Donc, pas facile, pas facile. Mais je fais au mieux, vraiment, pour que vous ayez vos guidances en temps et en heure. Je fais mon maximum. Donc, excusez-moi quand même. Alors, si vous êtes en vacances, passez de bonnes vacances. Amis Verseau, profitez-en pour les derniers, les Haussiens. Alors, on va les regarder. J'avais prévenu. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Pour les autres qui me suivent depuis le début, pour ceux qui viennent me voir en guidance privée, merci, merci pour ceux qui reviennent. Merci énormément pour ceux qui ne viennent pas en guidance privée. Et ce n'est pas une obligation. Merci de votre présence. Merci de vos abonnements. C'est une façon aussi de participer de votre manière. Donc, merci énormément. Ça compte autant. Et, voilà, moi, comme je dis tout le temps, je ne force personne à venir en guidance privée. Chacun fait comme il lui semble. Alors, donc, si vous venez pour une première fois, peut-être que vous avez un petit message à entendre. Peut-être que ça vous plaira. Et peut-être que vous abonnerez. Vous me direz dans les messages. En tout cas, on va les voir. Alors, la dernière fois, oui, je vous avais dit que j'allais changer quelques oracles. Parce que j'ai des oracles à vous présenter. Donc, en général, je les accumule. Mais ça fait des vidéos très, très longues. Donc, là, j'en ai enlevé certains. Et, voilà, après, je reviendrai sûrement sur des anciens oracles. Mais là, j'avais envie de prendre l'amethystelove que je me suis offert. J'ai aussi... Je voulais vous présenter l'oracle de Sylvie Lamassé, qui est une femme formidable, que j'ai rencontrée. Je vous avais présenté son oracle du travail la dernière fois. Et là, j'ai l'oracle sentimental que je lui ai pris. Donc, j'adore ses oracles. J'adore la personne, déjà. Cette personne est, des fois, certains qui sont un petit peu moins simples, on va dire. Elle est très accessible, très... Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur. Donc, j'aime beaucoup. Voilà, on ne peut pas... Comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais, voilà, moi, j'ai une bonne connexion avec Sylvie. Je trouve que, voilà, ses oracles sont très parlants. Donc, on va aller voir aussi, à la fin de la vidéo, je vous ferai un oracle. Je me suis offert aussi un oracle spécial santé. Alors, la santé, en général, c'est plus pour les guidances privées. Mais là, je voulais vous présenter. Voilà. Alors, bien sûr, si on a un problème de santé, évidemment, on va avoir son médecin. Mais, dans la guidance, peut-être que c'est juste que je vais vous proposer des pierres qui peuvent avoir un impact positif. Alors, ça ne guérite pas, les pierres. Mais, ça peut avoir un impact positif sur votre souci, si vous êtes concerné par les trois cartes que je vous ai tirées. Et, en dernier, j'ai un oracle de la justice à vous proposer. Donc, si vous avez un problème de justice, restez jusqu'à la fin. On ne sait jamais. Vous aurez peut-être un petit message, que ce soit pour votre vie privée, professionnelle, etc. Ou avec la guerre des voisins, comme on connaît. Parfois, ça peut être tout et n'importe quoi. La justice, c'est assez large. Donc, on est parti. On va aller voir, amis, verso. Donc, ce qu'on a comme énergie pour vous. J'ai gardé l'oracle de l'énergie. Pour moi, c'est celui qui donne le ton, comme je dis tout le temps, qui résume bien votre situation. Alors, de quoi on parle, là ? Alors, avec l'oracle de l'énergie, on voit bien qu'il va y avoir une abondance en éclosion. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est vous, vous seul, qui semez les graines de votre propre richesse, que ce soit financier ou une richesse de votre propre vie. Une vie peut avoir de la valeur aussi. Ça peut être ressenti dans ce sens-là. En tout cas, il y aura une augmentation financière pour vous. Et peut-être que là, vous allez songer, quoi qu'il arrive, à quitter, peut-être. On voit que vous avez envie de partir, mais on réfléchit à quitter, peut-être, une famille, un lien familial, dans lequel il peut y avoir des enfants, entre autres. Ce n'est pas une obligation. Ou dans une situation, dans cette famille, par contre, c'est une famille, voilà, une famille avec des enfants. Mais il y a peut-être des soucis, des contraintes financières. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelque chose dans votre vie qui a atteint un point final. Et je pense que c'est cette relation familiale. Et peut-être qu'on ne partait pas parce qu'on avait des soucis financiers. Mais là, ça va être le bon moment de partir. Parce qu'il va y avoir une abondance. Parce que peut-être que vous n'avez pas de travail. Et peut-être que vous allez en trouver un. Il va y avoir différentes choses qui font qu'il y a la possibilité de partir. Et qu'on va songer à quitter une famille. C'est possible. Alors, je continue, amis, verso. Que vous soyez un homme ou une femme, vous adaptez à votre situation. N'oubliez pas. Je vous fais confiance à l'dessus. Des fois, je dis elle ou il. Donc, vous adaptez un homme avec un homme, une femme avec une femme, selon vos préférences. Allez, je continue. Bon, là, c'est pareil. Allez, quand on regarde, on voit bien qu'on a la caverne. La caverne, c'est l'isolement. On se sent seul. Donc, qu'on soit réellement seul ou accompagné. On me dit, on est peut-être en dualité intérieure aussi. Parce qu'il y a des conflits. Dans l'ombre, il y a un conflit qui va apparaître. Donc, c'est soit intérieurement, on hésite à partir, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est par rapport à une confrontation aussi qui peut être nécessaire pour aller vers plus d'harmonie. Vous voyez, il y a une chance, il y a une protection et on peut aussi aller vers la prospérité. Mais pour ça, il va falloir passer par un conflit. Bon, alors que ce soit professionnel ou sentimental, on peut se sentir isolé à un travail. Et on sait que, voilà, si on veut partir, on va obligatoirement rentrer en conflit. Peut-être avec quelqu'un, un employeur, etc. Donc, vous adaptez à votre situation. Bon, ça reste une énergie. On va continuer, même, comme je dis tout le temps, c'est une guidance professionnelle, sentimentale, à vous de voir. Je continue. On va regarder avec les tarots de quoi ça nous parle. Bon, on parle de retrouvailles, là. On dit qu'on va retrouver quelqu'un qu'on connaît déjà, on le voit. Quelqu'un avec qui on a déjà, voilà, des souvenirs ou qui nous fait un peu ressentir les émois du début, vous voyez, des plaisirs simples. Quelqu'un qui nous attire, mais le souci, c'est qu'on a le diable. Et souvent, le diable, c'est qu'on a un désir pour quelqu'un, mais c'est dans la tentation. Et souvent, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui est engagé. Bon, c'est pour ça qu'on peut se sentir coupable. Alors, est-ce cette personne, est-ce vous ? En tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'on peut, on a énormément peur. On en fait peut-être même des cauchemars. En tout cas, c'est comme si on culpabilisait et qu'on noircissait le tableau. Donc, il y a quelque chose quand même. C'est une obsession parce qu'on est vraiment attiré par quelqu'un. Et en même temps, on culpabilise, vous voyez. Donc, bon, on me dit qu'il va falloir, peut-être que vous êtes sur la défensive. Peut-être que vous allez vous mettre au défi. Vous allez vous sentir seul, s'il le faut, contre tout le monde pour vivre cette relation. On me dit aussi que vous allez négocier de l'argent. On voit qu'il y a un gain financier. Il y a quelqu'un aussi qui peut faire profiter quelqu'un de sa réussite. C'est possible aussi. On me parle, en tout cas, que vous êtes très méfiant. Vous essayez de vous surprotéger. Ça peut être financier, entre autres. Mais quoi qu'il arrive, à un moment, on va même vous protéger. Ce n'est pas que financier. En tout cas, on voit qu'à un moment, vous avez envie de chercher l'admiration. Que vous avez peut-être plu dans votre situation actuelle. Et vous n'avez pas envie de partir à l'aventure. Vous allez passer à l'action. Vous avez envie de prendre des risques. C'est comme si vous avez envie de passer de la théorie à la pratique. C'est exactement ça. Bon. En tout cas, on sent qu'on est... Pour moi, c'est là qu'on va... On a l'impression que vous allez un peu lâcher prise. On dit que pourtant, ça conscientiserait la fin de vos problèmes. Mais c'est comme si, à un moment, vous êtes épuisé mentalement. Donc, vous avez eu envie, on dirait. Vous avez envie de vous diriger, de partir à l'aventure. Et d'un coup, vous renoncez au combat. Parce que c'est comme si vous n'étiez pas prêt ou prête à... Voilà. Si vous partez à l'aventure, vous savez que vous allez... Il va y avoir, comme on l'a vu tout à l'heure, des conflits. Bon. On continue. De quoi on parle ? Voyez, on me dit que vous avez peut-être fait une prière. Pour moi, il peut y avoir... Vous pouvez garder espoir. Il peut y avoir un souhait exaucé. On me parle avec un homme. Ou pour un homme. Ou peut-être que c'est pour vous. On voit quelqu'un qui a une force, une autorité. C'est quelqu'un avec qui on voit qu'il y a une relation légère. On est un peu insouciant avec cette personne. On me dit qu'on est guidé vers cette personne. On a un ange gardien qui nous guide, un protecteur. On me dit aussi qu'on va... C'est quelqu'un qui est très authentique. C'est simple avec lui ou avec elle. C'est quelqu'un avec qui... On me dit que c'est hors de contrôle. C'est quelqu'un qui vous est destiné. D'accord ? Donc, voilà. L'univers vous a envoyé cette personne. On me dit qu'avec cette personne, on a l'impression de retrouver une paix intérieure. On est serein, serein. On est calme. C'est quelqu'un qui vous est loyal, fidèle. Voilà. C'est quelqu'un qui serait loyal et fidèle. C'est peut-être aussi... On parle aussi que c'est quelqu'un qui pourrait être... Peut-être que c'est un ami aussi. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est probable aussi. Avec le signe de la loyauté et de la fidélité. C'est peut-être un ami d'enfance. Pourquoi pas ? C'est possible. Donc, c'est peut-être que vous avez un coup de cœur pour un ami d'enfance aussi. C'est soit une nouvelle personne. De toute façon, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà puisqu'on a des souvenirs avec cette personne. Donc, les souvenirs peuvent être lointains. Si c'est un ami d'enfance qui revient dans votre vie, pourquoi pas ? Et vous êtes engagé entre-temps et qu'on culpabilise, etc. Mais on a un coup de cœur l'un pour l'autre. Ou quelqu'un que vous avez rencontré, que vous ne connaissez pas de l'enfance, mais vous connaissiez déjà. On a déjà des souvenirs. Les souvenirs n'ont pas besoin de remonter 20 ans, 30 ans en arrière. Bon. De quoi on parle avec l'oracle de l'union sacrée ? On parle d'un foyer, là. Vous voyez, il y a un noyau familial. Il y a peut-être des enfants aussi dans la relation. Et dans cette relation, on se voile un peu la face. Voilà. On refuse d'affronter la réalité. Et pourtant, c'est une relation qui est au bord de la rupture. D'accord ? Elle est très usée, cette relation. On dit que par contre, on préfère rester dans sa zone de confort, dans l'inaction. Voilà. C'est comme si... Voilà. Il y a quelqu'un. On veut rester loyal. Mais au fond de nous, on le sait qu'il y a une absence de sentiments amoureux par rapport à cette personne. C'est possible qu'en plus, on est dénigré ou on se fait des reproches. Et on voit bien qu'il y a une relation, qu'il y a des mensonges parce qu'il y a quelque chose de secret. Bon. Il y a une relation un peu secrète et sentiments secrets. Bon. On continue. Alors, de quoi on parle d'autre ? Vous voyez, avec un autre oracle, l'oracle des mots, je crois que c'est ça. On me dit que vous avez peut-être un lien avec un ami, quelqu'un. Voilà. On a peur d'être dans l'erreur. On vous dit, vous avez peur. Il va falloir du courage parce qu'on a peur d'être dans l'illusion. Alors, peut-être que vous êtes marié. Il y a quelqu'un qui est engagé. Que ce soit vous ou lui ou elle. En tout cas, c'est pour ça que... Voilà. On prend son temps. Ça prend du retard. C'est lent. C'est quelqu'un avec qui on a envie de... C'est quelqu'un qui, voilà, on a envie de se distraire. Il y a peut-être une sorte de stratégie pour se voir. Mais, pour moi, ça peut être aussi quelque chose qui va y avoir un chaos dans votre vie. Et ça, c'est une vérité, une évidence. Il peut y avoir un bouleversement si on se dirige vers cette personne. Bon. Pour vous, ça peut être une épreuve. De quoi on me parle d'autre ? Alors, on va regarder avec un autre oracle. On va regarder avec lequel on parle. Allez, on va regarder avec celui-ci. Avec un message de vos anges. On me dit bien que, voilà, par rapport à un engagement, il va falloir vous libérer. D'accord ? On doit se libérer du passé pour vivre davantage d'amour au moment présent. Donc, on doit se libérer d'un engagement. Et si on veut aussi s'engager, peut-être avec quelqu'un d'autre. Bon. On me dit qu'il va y avoir une conversation de cœur à cœur. Il va falloir discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et on me dit que votre vie, elle est peut-être influencée par des enfants. Donc, il y a peut-être certains versos qui n'osent pas quitter une relation. Parce qu'eux, ils ont des enfants, tout simplement. Voyez, avec un autre oracle, on me dit que vous n'êtes pas prêts. Alors, vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêts ou tout à fait prêtes. Voyez, on me dit pourtant, ça serait adieu la routine avec cette nouvelle personne. C'est quelqu'un, voilà, qui, on change complètement de vie. On me dit qu'à la prochaine saison, peut-être, ça va bouger. D'accord ? Je ne pense pas avant parce qu'on voit qu'on a pas mal de blocages. En mémoire karmique. Alors, c'est quelqu'un avec qui, voilà, on a des souvenirs du passé qui fait que ça nous bloque dans notre avancée. Et on a peut-être du mal aussi à fuir une relation, à fuir émotionnellement une relation. Bon. De quoi on parle ? Voyez, on est en couple, voilà, et je pense qu'intimement, on a des rêves et on vous dit de suivre votre intuition. Il y a bien quelqu'un qui vous a séduit, qui vous tente, avec qui il a pu y avoir un flirt, quelque chose. Mais on fait patienter cette personne, ou c'est vous qui patientez. Pourtant, on dit qu'on a envie de se découvrir, se mettre à nu, se dévoiler. Mais parce qu'on se sent seul, on se sent dans la peine. Et pour moi, il y aura une guérison là-dessus, sur cette solitude. Il y a le karma qui va se mettre en place. Et il y aura une sorte de nettoyage de votre situation. De quoi on me parle d'autre ? Ami Verso. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle, l'amethystelove. Alors, je vous pousse un petit peu. Voyez, il y a une relation qui est stable, qui dure dans le temps. Donc, on voit bien que vous êtes ancré. On voit qu'il y a peut-être une invitation à venir avec quelqu'un qui est élégant. Mais alors, ils disent qu'il n'est pas sérieux. Alors, ce n'est pas que cette personne ne vous aime pas. C'est tout simplement que cette personne, elle n'est pas dans l'engagement. Bon, elle sait sûrement que vous êtes engagé. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ou c'est peut-être elle qui est engagée. Donc, elle ne cherche pas d'engagement au moment présent. Bon, on me dit que pour vous, ça serait un nouveau départ. Pourtant, vous pourrez prendre une renaissance. Ça sera peut-être sur un printemps. Ou c'est peut-être quelqu'un qui est signe du bélier, du taureau, du gémeau. C'est possible. On me dit que ça a été un peu... C'est un amour passionnant et emboutant avec cette personne. C'est un peu par magie. Mais on voit que, voilà, bon, il y a une relation qui est... Il va falloir être rusé. On voit qu'il y a quelque chose qui est dans la même unité. Il y en a un des deux qui est engagé. Je penserais peut-être à vous. Mais je me demande s'il n'y a pas les deux. Parce que quand on regarde, on voit une femme rivale, une adversaire. Quelqu'un avec qui, voilà, cette personne a une vie en commun. C'est quelqu'un qu'on a pu recontacter par les réseaux sociaux. Et on voit un homme rival. Donc, c'est comme si les deux étaient engagés. Bon, on voit qu'il y a... Pour moi, cet homme... Vous avez un amour inconditionnel, quelque part. Mais c'est très instable, vu vos situations. Si vous êtes engagés tous les deux. Ou s'il n'y en a qu'un qui est engagé. En tout cas, ça peut causer... On a peur de blesser, de causer du chagrin, des pleurs. On me dit que c'est pour ça qu'il y a une situation qui est un peu... D'un côté gelée. Et de l'autre côté, brûlante. Elle est plutôt haute. Et l'autre, c'est gelée. Bon. Donc, on est entre ces deux situations. Une qui est gelée. Dans nos situations, on va dire, maritales. Même si vous n'êtes pas mariés. Mais dans un engagement, un ancien engagement. Et on voit qu'il y a une situation plus brûlante. Qui vous donne envie. On est plus tentés. Mais, voilà, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Vous avez ce qu'on appelle un cul entre deux chaises. Bon. Voilà. On hésite. Bon. De quoi on parle d'autre ? Je continue. On va regarder avec un autre oracle. Donc, avec l'oracle des sentiments de Sylvie Lamassé. Donc, celui que je vous ai parlé, déjà. De quoi on parle ? Ouais. Bon. Vous voyez, là, c'est pareil. On dit bien que peut-être qu'on aurait envie d'un engagement avec quelqu'un. Mais je pense surtout qu'on est déjà engagé. Vous voyez, on parle d'un paxe. Alors, il y en a qui sont peut-être paxés, déjà. Ils ne sont peut-être pas mariés, mais ils ne sont paxés. On est en couple depuis longtemps. Bon, on voit qu'on a peut-être depuis un voyage, peut-être depuis les vacances. Ou voilà, peut-être qu'on a rejoint. Voilà, on connaît quelqu'un aussi qui habite au loin. Un ami d'enfance, pourquoi pas ? Je pense qu'on a envie aussi avec le voyage de s'éloigner de cet engagement. Vous voyez, c'est plus un mouvement. Vous voyez ? Mais on sait que ça va... Parce qu'il y a une fracture dans une relation, dans cet engagement. Et on me dit que c'est possible qu'il se passe quelque chose entre 9 et 12 mois. Bon, on me dit que la personne en face de vous, vous le connaissez déjà. On me dit bien que ça a été un coup de foudre. Mais il y a des bases fragiles. Il y a de l'instabilité. Parce qu'il y a une trahison. Voilà, on est obligé de trahir quelqu'un avec qui on a déjà eu, entre autres, des enfants. C'est possible. Ou qu'on avait déjà des projets. Bon, donc c'est un peu compliqué. De quoi on parle d'autre ? Je vais continuer avec un autre oracle. Donc, j'en ai enlevé pas mal, quand même. De quoi on parle ? Vous voyez, dans un contrat, un engagement, on voit qu'il faut admettre la vérité, même si ça fait mal pour vous. Vous voyez, il va falloir écouter vos ressentis. On voit qu'il y a quelque chose qui est terminé. Il y a une sorte de magie noire. Mais voilà, c'est surtout que c'est la fin. Avec la bougie aussi, c'est vraiment, il y a une relation qui n'a plus lieu d'être là. D'accord ? On doit brûler le passé. On me dit qu'il faut écouter son ressenti, cette clairvoyance. On me dit qu'on a, on parle, peut-être qu'on a une conversation avec quelqu'un et on doit prendre une décision. On peut parler aussi avec une amie ou un ami qui peut nous soutenir. Mais je pense qu'on discute déjà avec quelqu'un. On me dit qu'il faut écouter votre intuition si vous avez envie d'un déménagement, si vous avez envie de partir, rejoindre quelqu'un. Vous voyez, pour vous, on me dit qu'en face de vous, c'est votre flamme jumelle. Donc, c'est vraiment la personne qui vous est destinée. Et souvent, les flammes jumelles, c'est compliqué parce que certains sont déjà engagés. On se retrouve. Alors, c'est marrant parce que quand ils disent souvenir d'enfance, ça peut être aussi le fait que vous soyez en flamme jumelle. Une flamme jumelle, vous connaissez, c'est quelqu'un que vous avez aimé dans un, comment dire, ah, j'ai perdu mon mot, que vous connaissez d'avant, on va dire avant, dans une autre vie, on va dire ça comme ça. Et c'est comme si, voilà, vous êtes, on est destiné, c'est-à-dire que votre âme, elle s'est coupée en deux, chacun, bon, chacun ses croyances. Mais la flamme jumelle, c'est ça, c'est une âme qui s'est coupée en deux et, voilà, vous vous êtes retrouvée, vous vous êtes reconnue. Ce qui fait que c'est la personne qui vous est destinée, ce qu'on ressent, on n'a jamais ressenti avec quelqu'un d'autre. C'est lui, c'est elle, etc., etc. Bon, c'est très, très fort. Donc, c'est vraiment quelqu'un, voilà, qui vous fait, rien de plus fort. Bon, le souci, c'est que souvent, quand elles se retrouvent, les âmes, je synthétise au maximum, c'est assez long. Mais j'essaye de vous faire un mini-cours. C'est toujours très compliqué parce qu'entre-temps, chacun a pu faire sa vie, etc., etc. Donc, soit vous avez réellement des souvenirs d'enfance avec cette personne, pourquoi pas, hein. Ça peut être quelqu'un qu'on connaît de l'école primaire depuis toujours, le meilleur ami, la meilleure amie. Ou tout simplement, le fait de se retrouver, ça peut être l'effet flamme jumelle. Bon, en tout cas, on me dit que, voilà, pour vous, c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Et pour moi, il va y avoir une proposition de rendez-vous entre vous. Bon, on me dit que peut-être qu'il y a eu un stop. Vous avez peut-être dit non. On me dit aussi qu'il va falloir divorcer, peut-être. Et c'est là que vous trouverez une meilleure santé, une énergie, par rapport, en tout cas, avec cette personne. Bon, on me parle que dans votre maison, il y a bien une rencontre coquille, quelqu'un avec qui on a une relation physique, ou qu'on aura une relation physique. Donc, vous adaptez à votre situation. Le temps n'existe pas. Donc, quand je vous raconte une histoire, comme je dis, à vous de voir où vous en êtes dans cette guidance. Donc, je continue. Quand on regarde dans quelle énergie vous êtes avec votre autre, on voit qu'il y a des fragilités, il y a des frustrations. On en ressent de plus en plus d'insatisfaction, puisque certains sont engagés. On est dans l'incertitude. On a peur de la réaction ou de la réponse de l'autre. On ne sait pas à quoi s'attendre. On a envie de sortir, de rejoindre l'autre, de partager des moments joyeux avec lui ou elle. Et on peut vous en vouloir. Il y a peut-être quelqu'un qui en veut à l'autre, que ce soit vous ou cette personne. Parce qu'on est déçu. Parce que peut-être qu'on a peur. C'est comme si on est déçu, peut-être parce que ça procrastine. C'est peut-être pour ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'affection, qui veut prendre soin de vous, vous chérir. Mais le problème, c'est qu'il y a un schéma qui se répète et il faut en sortir. C'est comme si vous procrastinez trop, amis versos. Et si vous restez dans cette famille ou dans ce couple où vous ne vous sentez pas bien, vous allez peut-être louper le coche, j'ai envie de dire, avec cette personne qui vous attend et qui peut vous en vouloir. Parce que ça prend du temps et on est dans un cercle qui ne s'arrête pas. De quoi on parle ? Quelle évolution possible ? Bien sûr, je dis toujours possible, même en guédance privée, parce que ça dépend de nos actions, bien évidemment. Si on ne fait rien et ça n'avance pas. Bon, donc on a bien compris qu'on devrait avoir une conversation et si on se sépare, si on divorce, etc. Ça, c'est l'évolution possible entre vous. On me dit que vous avez un contrat d'âme avec cette personne, c'est bien la personne qui vous est destinée. On me dit qu'on sera sur le bon chemin, vous serez sur le chemin de votre destinée. On me dit aussi qu'on aura beaucoup de bonheur. Donc, si vous avez peur de vous tromper, on me dit que pour vous, il peut y avoir un changement assez magique par rapport à quelqu'un qui a peur de s'engager et peut-être même peur de se désengager. Voilà. Donc, pour moi, il peut y avoir un changement magique, c'est-à-dire qu'on peut être capable de y arriver. Bon, de quoi on parle d'autre ? Alors, on va mettre l'oracle de la santé, l'oracle de la justice sur le côté. Je vais vous dire professionnellement, maintenant, vous me direz si ça vous parle. Après, je vous dirai des petits messages dans tout domaine de vie. Après, on fera la santé et après, la justice. Alors, c'est parti. Donc, professionnellement, de quoi on nous parle ? Alors, alors ? Bon, pour certains, j'ai l'impression qu'on a pu faire une formation externe, quelque chose qui a été équitable pour vous et dont vous êtes entièrement satisfait. Pour moi, c'est sur cette année qu'on fait cette formation, si vous ne l'avez pas déjà faite. Pour vous, c'est une chance, mais à moitié. C'est-à-dire, il est probable que suite à cette formation, vous pensiez avoir un accord dans une entreprise, mais il y a eu un refus. Alors, peut-être que soit on vous a refusé cette formation, mais je pense plutôt, c'est possible, mais je pense plutôt que vous avez fait une formation pour vous diriger. Par exemple, on peut faire une formation pour être responsable d'une boutique ou n'importe. Et c'est comme si, tout compte fait, ça n'a pas fonctionné. Vous n'avez pas réussi à faire ce que vous voulez, à faire un changement. Bon, donc, on doit prendre une autre direction. Ouais, j'ai l'impression que vous avez fait une formation à quelqu'un qui avait sa propre entreprise. Je vois une petite entreprise, quelqu'un, un auto-entrepreneur, mais c'est quelqu'un qui refuse de signer un accord avec vous. Alors, est-ce que vous avez demandé une formation chez cette personne aussi, pourquoi pas ? On ne parle pas de CDI, donc peut-être que, tout simplement, on va peut-être vous refuser cette formation externe. Oui, c'est plutôt ça, pardon. Bon, je m'adapte. Alors, c'est un nouvel oracle, ne m'en voulez pas. Avec les autres, plus je les fais, plus ça coule de source, comme je dis. Là, je prends du temps. Bon, on parle, par contre, qu'après, pour moi, vous allez peut-être passer en intérim. Et là, il y a quelque chose pour vous. On voit que vous pourrez avoir un chef qui fera que quelqu'un qui peut vous proposer une sorte de promotion. Donc, c'est probable qu'il y ait quelqu'un qui va quand même vous donner une chance, j'ai l'impression. Donc, ça serait plus ce côté intérim. On continue. Vous prenez que si ça vous parle. Alors, c'est tous les oracles. Au départ, on a un peu du mal parce que, voilà. Et après, bon, après, plus je les barre, etc., plus, voilà, ils ne sont plus parlants. C'est obligé. Mais au départ, c'est toujours un petit peu compliqué. De quoi on parle ? Alors, là, on voit, on parle d'un supérieur hiérarchique, un responsable. On parle que peut-être que, voilà, quelqu'un qui cherche une collaboratrice. J'ai l'impression qu'on va vouloir vous embaucher. On voit un moment, un recrutement. Mais pour vous, vous avez l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'évolution. Bon, alors, on me dit que vous allez écrire, sûrement. Vous allez sûrement, voilà, envoyer un mail, un courrier, etc. Mais il y a pas mal de concurrence et il peut y avoir de la jalousie envers vous. Bon, en tout cas, ils vont se concerter. Voilà, il y a un groupe, là, où ils vont, il va y avoir une entrevue aussi, peut-être, avec vous. Et pour moi, on va vous proposer une sorte de formation pour vous former. C'est marrant parce que c'est comme s'il y a une formation qui a été refusée. Et là, on parle encore de formation. Donc, je pense que vous allez devoir vous former. Ouais, c'est suite à votre formation qu'il peut y avoir quelque chose. Mais c'est comme si on n'allait pas vous garder. Il y a quelqu'un qui peut chercher un besoin personnel. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre en face. Vous êtes en concurrence avec une autre personne. Bon, vous me direz. De quoi on me parle, là ? Allez, je continue. On me dit que, bon, il y a peut-être une diminution de vos ressources. Bon, peut-être parce qu'aussi, on parle d'une opportunité immobilière. Peut-être que vous allez changer de lieu de vie. Vous avez peut-être envie de déménager. Et c'est à partir de là, on vous dit que votre vie va s'améliorer. Donc, peut-être que, voilà, c'est... Alors, c'est soit vous allez partir pour vous rejoindre quelqu'un, tout simplement. Ou que soit vous avez déjà déménagé avec votre hôte. Et ça, ça a pu contribuer des frais. On me parle aussi que vous avez un côté... On voit que vous allez vous faire coacher. C'est possible. On me dit aussi que vous allez peut-être avoir comme une augmentation. On me dit qu'à un moment, vous allez avoir pas mal de stress. Vous allez vous mettre pas mal de pression. Vous êtes comme au bord du burn-out. Parce que pour vous, financièrement, c'est un peu la crise. Et vous avez peut-être des retards de paiement. Bon, financièrement, on l'avait vu au départ dans les énergies. C'est un peu compliqué pour vous. Mais pour moi, ça devrait s'arranger. On continue. De quoi on parle ? Bon, on voit avec un autre oracle qu'on va examiner une situation qui est peut-être dans la trahison, dans une triangulaire. Mais on me dit que cette personne, c'est votre destinée. Et vous avez les clés pour vous engager ou vous désengager. Tout simplement. Bon, on me dit qu'il y a un lien familial, là, qui est terminé. C'est comme ça. Et c'est comme si, ça prend du temps. Mais on me dit qu'à partir de là, on retrouverait de la tranquillité. D'accord ? Mais on a l'impression que ça prend du temps. On procrastine vraiment dans une relation qui n'a plus lieu d'être, comme je dirais. Vous voyez, il y a peut-être un lien familial. On est engagé. Et il y a peut-être quelqu'un qui est jaloux de cette situation. Parce qu'il y a un engagement d'un autre côté. On me parle d'une victoire pour vous, avec quelqu'un avec qui on peut correspondre. Quelqu'un qui est peut-être au loin. On me parle d'un voyage. Quelqu'un avec qui on doit se déplacer. C'est possible. On peut me parler aussi, vous avez demandé une demande de déménagement. Et tout simplement, voilà, c'est possible. Vous allez avoir un coup de téléphone. Et pour moi, il y a une victoire. Donc, ça sera accordé. Bon, on me dit aussi que par rapport à l'argent, il y a la roue qui va tourner. On me dit que vous êtes protégé. Mais peut-être qu'on se sent coupable de quelque chose de financier. Car, voilà, peut-être que vous avez abandonné avant un travail. Vous vous sentez coupable. Si vous avez des problèmes de facture, c'est possible. C'était possible. En tout cas, il y a quelque chose là où on se sent coupable. Bon, peut-être parce que vous avez fait une formation qui n'a pas mené à ce que vous désirez. C'est possible aussi. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Allez, c'est parti. On va. Donc, je ne vais pas vous faire comme d'habitude les petits messages, etc. J'ai voulu changer. Et puis, vous pouvez me mettre en commentaire. Vous aimez bien les petits messages. Vous aimez bien quand je prends le livre oracle de Mathilda. Pourquoi pas ? Et puis, je changerai. Voilà. Voilà. J'aime bien. Je trouve que c'est aussi un petit peu intéressant de changer d'oracle. Alors, j'ai eu une personne qui m'a dit que ça me parle tout le temps. Et là, ça ne me parle pas. Ça peut arriver aussi en changeant d'oracle que ça parlera à d'autres personnes. Et j'ai vu. Alors, ce n'était pas sur votre signe. Puisque vous n'avez pas été posté. Je ne sais plus sur quel signe. Et il y a quelqu'un qui disait l'inverse. Ah, pour une fois, ça me parle. Donc, vous voyez, le fait de changer d'oracle, c'est probable que... Puis, comme je dis tout le temps, on est en guidance générale. Donc, ça ne peut pas tous vous parler. Il n'y a pas tous la même vie. Bon. De quoi on parle d'autre ? Bon. Si on parle qu'il y a peut-être des versos qui ont des problèmes d'anémie. Alors, les pierres qui peuvent avoir un impact positif, si c'est votre souci de santé. Bien évidemment, on va voir son médecin. La tourmaline verte peut vous aider. Et l'hématite. Bon. Pour ceux qui ont des problèmes de peau. Il y a peut-être des versos qui ont des problèmes de peau. Que ce soit l'acné, des démangeaisons, du prurite, des brûlures, du vitiligo, de l'herpès, l'eczéma, la coupe rose, du psoriasis, etc. On en a plein d'exemples. Les pierres qui peuvent avoir un impact positif, c'est la cornaline, l'hapatite verte ou bleue, le quartz, la pyrite brute et la calcite bleue. Tout simplement. La cornaline, je le savais, oui, pour les problèmes de peau. Bon. Alors, après ça reste quelque chose. C'est comme les médecines chinoises, etc. Il y a différentes médecines qui sortent de la médecine très traditionnelle. Alors, ce n'est pas vraiment une médecine. C'est un supplément. Voilà, c'est plus un supplément. Prenez ça comme un supplément. Ça ne vous coûte rien d'avoir un bracelet, par exemple, si vous avez... Vous pouvez essayer. J'avais une petite collègue qui avait eu un souci. Un jour, j'en avais offert un bracelet, exactement les pierres qu'il lui fallait par rapport à son souci de santé. Voilà. Après, je ne dis pas que ça la guérit. C'est... Voilà. Peut-être... On ne sait pas. C'est comme tout. Ça peut aider. Voilà. Alors, il y en a qui croivent énormément aux pierres. Il y en a qui croivent moins. Mais bon. Voilà. C'est pour ceux que ça intéresse, en tout cas. Bon. Moi, je sais que je prends. Voilà. Après, je fais le tri, mais je prends. Alors, pour ceux qui souffrent, certains versos qui souffrent de l'endropose ou de la prostate, on parle que les pierres qui peuvent avoir un impact positif, c'est l'agate, la chrysophrase, vous voyez, et le quartz fumé. Donc, voilà ce que j'ai vu pour vous. Alors, amis versos, on va terminer avec votre petite réponse si vous avez besoin, si vous avez un procès en cours. Il y aura un verdict positif, on dit, si vous avez un procès en cours ou vous avez déposé plainte. Voilà. Il y a quelqu'un qui a déposé plainte et il y aura un verdict positif. Voilà ce que j'ai vu. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que, voilà, vous prenez que si ça résonne. Alors, des fois, on me dit qu'il n'y a que le sentimental, des fois le professionnel, des fois toute la totalité. Tant mieux, c'est ce que je vous souhaite. Et après, voilà, si on veut une guidance qui parle du début jusqu'à la fin, comme je dis tout le temps, il suffit de venir m'envoyer un mail et de voir, voilà, ce que je vous dirai. Ce que je propose, je ne propose pas que ce que vous voyez sur YouTube. Je propose différentes choses. Et peut-être là, vous êtes sûr que ça vous parle du début jusqu'à la fin. Même si je le dis tout le temps, je ne suis pas Dieu, je peux me tromper. Et ça, c'est très important aussi de, voilà, toujours dire, tout dépend de nos actions, comme je dis tout le temps. Moi, je suis un peu bison-futé de la route, comme je dis. Donc, il y a des choses qui sont vertes. Et il y a un peu, voilà, quand bison-futé, vous prenez la route, il va vous dire si c'est vert ou si c'est rouge. Il y a plein de bouchons. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que c'est rouge du départ, vous laissez tomber. D'accord ? Donc, si vous me demandez comment ça va se passer ? Bonjour Martine, comment ça va se passer avec Jean-Paul ? Jean-Paul, si c'est rouge, c'est rouge. Ça ne deviendra pas vert. Dans la logique, les choses. Par contre, ça peut être vert. Et après, si on ne fait pas les actions, ça peut rester, ça peut devenir rouge. Donc, voilà, tout ça, il y a des choses qu'il faut qu'on comprenne. Quand vous regardez une guidance comme ça, c'est des énergies. C'est-à-dire, c'est des possibilités. Après, voilà, si on ne fait rien, c'est comme quand je vous dis que vous allez rencontrer quelqu'un. Si on reste sur son canapé, si on n'est ni sur les sites de rencontre, ni on sort un petit peu, boire un verre ou ce que vous voulez. Si on n'a pas d'amis, on risque de rester longtemps, 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 seul au monde. Même si je vois que du 15 au 31 janvier, on peut faire une rencontre. Si on ne fait pas les choses, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, c'était une petite parenthèse, c'est quand même important de le dire. Donc, voilà, amis versos, je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Et sinon, je vous dis à très très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501